Bonjour mes amis, je désirais vous présenter ma prochaine série de vidéos qui sera en rapport avec ce que l'on appelle communément le chamanisme. D'ailleurs le titre de la prochaine méditation guidée s'intitulera « Méditation chamanique d'alignement ». Les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord sur la définition exacte du terme, mais l'idée générale est la suivante. Le chaman est un individu qui est capable de voyager spirituellement sur les différents plans spirituels, contacter des guides et en recevoir des informations qui peuvent aider les êtres sur Terre, notamment dans le domaine des soins, de la guérison et dans le domaine des conseils et de la divination. On pourrait dire que le chamanisme est un peu à l'origine de toutes les religions, des pratiques chamaniques, on en retrouve sur tous les points du globe terrestre à l'origine, bien sûr en Sibérie, en Mongolie, dans l'Himalaya, dans la Chine ancienne, au Japon, dans toute l'Europe, en Afrique et dans les Amériques. Donc c'est surtout le globe terrestre à l'origine. Un auteur a fait des recherches remarquables, c'est un livre un peu ancien maintenant, mais il n'a jamais été surpassé. Voici le livre, l'auteur Mircea Eliade, le titre Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, édition Bibliothèque historique Payot. C'est un grand pavé, il a environ 550 pages, donc il ne se lit pas en deux jours. Mais, point de vue connaissance du chamanisme, il reste un des meilleurs ouvrages sur la question. Bien évidemment, entre-temps, il y a eu beaucoup, énormément d'ouvrages écrits sur la question. Beaucoup, beaucoup d'ouvrages de très bonne qualité. Vous pourrez trouver ça en librairie spécialisée ou sur Amazon, par exemple. Pourquoi je fais cette série de vidéos ? Je vais faire cette série de vidéos en rapport avec le chamanisme. Mais c'est tout simplement parce que dans les contenus pratiques et théoriques du chamanisme, il y a un tas de données spirituelles qui sont fort intéressantes. La prochaine vidéo, méditation chamanique d'alignement, c'est simplement s'identifier à un arbre, s'aligner aux forces de la terre et du ciel, pour rester alignés, centrés, stables. Ceci est fondamental dans notre époque très déstabilisante, très troublante. Donc, si j'ai mis au point cette vidéo, c'est parce que c'est essentiel comme pratique. Il y aura d'autres vidéos par la suite qui sont également très, très essentielles, qui ont des variantes et qui permettent d'effectuer des exercices spirituels, pour obtenir des résultats spirituels tout à fait intéressants. Et ça, je vous en laisse la surprise pour la suite. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je reçois un certain nombre d'emails me demandant d'intervenir directement lorsque les personnes font leurs expériences, leurs entraînements d'exercices au voyage hors du corps, voyage astral. Bon, évidemment, je ne peux malheureusement pas satisfaire à ces demandes. Elles sont trop nombreuses, c'est vraiment impossible. Par contre, je vous donne un conseil important. Lorsque vous vous entraînez au voyage astral, à un sortieur du corps, vous pouvez demander de l'aide à votre guide spirituel, cette entité qui se trouve de l'autre côté du voile, et qui est là pour vous protéger, vous soutenir, de superviser votre évolution sur le plan terrestre. Donc ça, c'est par contre une pratique à faire. Demandez, priez votre guide spirituel, d'intervenir en votre faveur pour vous aider à effectuer, c'est de sortir du corps ce voyage astral, plutôt que de penser à moi, qui suis un petit intermédiaire. Voilà. Donc, j'interviendrai davantage dans des vidéos, comme je l'avais déjà dit auparavant, puisque cela m'a été demandé, on m'a dit que parfois mes vidéos de pratique manquaient d'explication, donc je vais essayer d'être plus proche de vous, si j'ose dire. Quant à moi, je sors d'une maladie qui a duré une vingtaine de jours, on pourrait dire, une bronchite terrible que j'ai contractée lors d'un revoyage en Israël et Palestine, et avec mon épouse, on a attrapé la même chose, une sorte de bronchite terrible, due peut-être à notre négligence, au point de vue habit que nous avions emmenés dans nos bagages. Vous savez, quand on voyage en avion, on ne peut pas emmener beaucoup de volume, on n'était pas suffisamment chaudement habillé. À Jérusalem, il faisait un vent glacial. Voilà. Sinon, le périple en lui-même était extrêmement intéressant, point de vue spirituel, initiatique. C'est vraiment un voyage à faire. Point de vue, aller sur les lieux où il y a eu le Christ et ses disciples, notamment, mais également toute l'histoire biblique. Ce sont des lieux très, très chargés, très intéressants. Je vous dis au revoir et à très bientôt, et bien sûr, bon entraînement à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada